Bonjour, alors là maintenant je vous propose un atelier de lecture proposé dans le cadre de la semaine bleue. J'ai choisi de vous lire des passages de ce livre, les pages retrouvées, où je monte dans les années 30. Ça va vous rappeler des souvenirs je pense. Je vais commencer par les pages qui concernent l'Hôpital Riche, ce beau bâtiment au centre de la ville. Donc je vais lire la page qui concerne l'inauguration de l'Hôpital Riche et puis après vous aurez d'autres surprises. Inauguration de l'Hôpital Riche. Mardi 15 septembre 1936. Une effervescence inhabituelle régnait dans la cour devant l'hôpital. Nous allions procéder à l'inauguration de ce nouveau bâtiment. Monsieur Octave Riche, maire de Gemont, accompagné de ses adjoints, accueillait les personnalités invitées. Parmi elles, on notait la présence des députés, messieurs Eugène Thomas et Léo Lagrange. étaient aussi présents, bien sûr, l'architecte, monsieur Adolphe Danis, et son collaborateur, Jules Combier. Quelle belle bâtisse ! Oh maintenant on peut tomber malade ! On a de quoi nous soigner ! Ces réflexions fusaient de la foule en admiration devant la nouvelle construction. La visite extérieure commentée par les architectes commença. « Cet édifice, je l'ai voulu dans le plus pur style art déco, » dit monsieur Danis. « Voyez, à votre gauche, partant de l'artère principale, la crèche, qui bientôt accueillera les futures mamans. » L'hôpital principal est en léger retrait pour créer un dégagement. « On a voulu ainsi mettre en évidence le caractère public de l'édifice, » ajouta Jules Combier, qui poursuivit l'explication. « La façade est composée de deux corps reliés par une tour octogonale. » « Remarquez, monsieur le député, les grandes baies constituées de châssis en acier. » « Dans leur centre, des verres de couleur en forme de losange laissent passer la lumière. » « Et la toiture est bordée par une cordige de béton ensaillie surmontée d'un mur d'acrotère. » « La façade est habillée de briques et de béton. » « Elle est soulignée par un bandeau à triple demi-cylindre qui parcourt tout le bâtiment. » « Après en avoir admiré l'extérieur, les motifs géométriques qui ornaient les deux étages au-dessus de la tourelle, ils pénétrèrent dans le hall. » « À droite se trouvait la conciergerie. » « Face à l'entrée, un escalier de fer forgé menait à l'étage. » « À gauche, les couloirs desservaient le bâtiment. » « Salle d'opération, infirmerie, chambre particulière et salle commune, bureau et logement de l'infirmière en chef. » « Après avoir visité les différents services, la délégation redescendit. » « La partie extérieure droite servira d'hospice, » expliqua le Jules Combier. » « Au sous-sol se situeront la cuisine, la buanderie, la lingerie et les chaufferies. » « Cet édifice est admirablement situé, » dit M. le député. « Il servira au bien-être de la population de Jemont et des environs. » « On m'a dit aussi qu'on prévoyait un dispensaire d'hygiène sociale pour la lutte contre la tuberculose. » « Après ces paroles encourageantes, M. le maire dévoila la plaque de marbre avec le nom du généreux donateur, M. Albert Rich. » « La cérémonie se termina par un vin d'honneur servi dans la rotonde, point de vue idéal sur la grande rue de la ville et son animation. » « Donc voilà pour le jour de l'inauguration. » « Maintenant, je vais raconter un peu l'histoire de cet hôpital riche. » « Cette fondation a vu le jour grâce à un leg fait à la ville de Jemont par un de ses enfants, Albert Rich, et par divers emprunts faits par la ville grâce aussi à la générosité de nombreux industriels de la région, qui ont participé financièrement à cette réalisation. » Albert Rich était l'un des fils d'Antoine Joseph Rich, originaire de Mérieux, qui, à l'installation du Chemin de Fer, vint s'installer à Jemont vers 1850, après avoir racheté à la famille Ancio la petite brasserie qu'elle possédait vers la Grand-Place. Antoine Joseph eut sept enfants. Un de ses fils, Albert, ingénieur des mines et directeur des charbonnages en Belgique, mort sans enfants, fit donc de sa bibliothèque à l'école communale de sa ville natale et léga une partie de sa fortune pour y créer une œuvre de bienfaisance, « Testament, holographe, en date, 27 août 1914, 27 mars 1915. » Un autre fils, Camille, docteur en médecine, né à Jemont en 1849 et mort en 1919, s'y établit de 1875 au 139 rue Hector des Prés, où il exerça pendant 40 ans. Son fils, Octave, lui succéda, il fut élu maire de Jemont, conseiller général du Nord, chevalier de la Légion d'honneur. Il s'écoula de nombreuses années avant la réalisation de ce projet sur un terrain appartenant à la ville. Sur ce terrain, il y eut d'abord un moulin à eau, vendu vers 1890, puis une cimenterie, Portland, jusqu'en 1912. Le moulin était alimenté par le Lambresson, le ruisseau du Ouatissard, le ruisseau du moulin. Cet hôpital de style art déco fut dessiné et réalisé par Adolphe Danis, architecte à Aumont, né à Jemont le 27 décembre 1886. Son père Léon avait été l'architecte de la gare de Jemont, construite en 1886 et démolie en 1918. Il rappelle par sa forme et son décor le pavillon de Lyon-Saint-Etienne, présenté par Garnier à l'exposition des arts décoratifs de 1925. Adolphe Danis réalisa aussi pour la ville de Jemont, la piscine, décorée d'une plaque de céramique de la faïencerie de Dèvres, représentant une fontaine de jouvences. Vous vous en souvenez tous. On lui doit aussi un abattoir municipal. En 1950, il construisit le centre culturel. Donc voilà pour l'histoire de cet hôpital riche raconté dans ce livre, les pages retrouvées. Ce livre, ça a été fait par un atelier d'écriture au collège Thomas. Je ne sais plus en quelle année, en 2000-2001. C'est la classe, c'est les élèves de la troisième curie qui ont écrit ce livre, grâce à, avec leur professeur Madame Bondu. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais cet Albert Riche, qui fait don à la ville de Jemont, de Solègue, était un personnage quand même assez curieux, assez original. Je suis bénévole à l'association Mose et Merveille. Et avec les apprenants, on a fait des kakémonos. On en a fait un. On avait travaillé sur, justement, ce personnage, Albert Riche. Le kakémonos est à l'intérieur de l'hôpital. Alors, il avait demandé que des maximes soient inscrites dans les salles. Alors, voici, par exemple. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fie, que l'autre fie. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait. Albert Riche a écrit sept testaments. Il a revu ces testaments au fur et à mesure des années. Et j'en ai ici un exemplaire. Donc, je vais vous parler de l'originalité de ce personnage. Et pour preuve, je vais vous lire quelques passages de ces testaments. C'est assez succulent. Voilà. Donc, dans le premier testament, il habitait Bruxelles. J'institue pour mon légataire universel la commune de Jemont, où je suis né. Et pour exécuteur testamentaire, le maire de Jemont et, si possible, le juge de paix du canton de Maubeuge, Sud, et le préfet du Nord, ou les délégués nommés par ces derniers nommés. Si je désigne ces deux personnes, c'est que je tiens à ce que la liquidation de ma succession soit fiée à de braves gens. On ne voit que trop de tripotages dans le monde. Et ce serait scandaleux de laisser spolier des enfants des malheureux. Et même s'il arrivait qu'à la mort de ma femme, le maire de Jemont ne serait pas un vrai républicain, il faudrait choisir, pour le remplacer dans le conseil municipal ou en dehors, un homme d'une honorabilité parfaite et anticléricale. Alors ça, c'était fort important. Il voulait que l'institution soit exclusivement laïque, dans laquelle les prêtres ou religieuses de n'importe quel ordre n'auront aucune observation à faire, pas un seul mot à dire. Cependant, si l'un d'eux est appelé par un mourant, mais par le mourant lui-même, on pourra, par humanité, pour ce dernier, lui laisser donner ce que l'on appelle les dernières consolations de la religion. Mais cela devra se passer sans pompe, sans ostentation, de façon à ne pas impressionner les autres malades. Ah oui, ça c'était vraiment quelque chose d'important pour lui, que l'on revoit dans les différents testaments. Alors, quelle que soit l'institution à créer, elle devra porter en souvenir de mon digne et bien-aimé père le nom institution Antoine Joseph Riche. La salle principale devra porter le nom de Virginie Piteau, le nom de ma si tendre et si regrettée mère. Alors, il parle aussi de la façon dont il veut être enterré. Je vais prendre pour cela le passage... Oui, qui concerne son enterrement. Je veux être enterré civilement et sans aucune pompe. Mes funérailles devront avoir lieu le matin, de très bonne heure, ou le plus tard possible, dans la soirée à la dernière des classes. Je ne veux ni fleurs, ni couronnes, pas de lettres de faire part, ne prévenir que ma sœur, Saint-Frosine. Laisser les neveux et nièces à leurs occupations. Interdire au fameux menteur, à Ril Riche, et à son triste acolyte, Camille, d'approcher de mon cadavre. Et surtout, ne pas faire de folie. De porter deuil pour moi, on connaît le degré de sincérité qu'il faut généralement attribuer à ce genre de manifestation. Il y a d'autres moyens de prouver la douleur et ses regrets quand on en a. Pas de dîner. Le jour de mes funérailles, ça tourne souvent à des orgies. Je veux être enterré dans la commune où je mourrai, et cela afin d'éviter les ennuis et les tracas de transport de mon cadavre. Et surtout, pas de caveau, pas de monument. Un simple trou, comme le plus commun des mortels. Et un cercueil tout à fait ordinaire. Voilà les instructions qu'il a données pour son enterrement. Mais auparavant, je suis revenue là au quatrième testament, quand il parle encore une fois de ses dernières volontés et de son enterrement. Donc surtout que ma famille ne porte pas le deuil. Que ma femme, principalement, s'en abstienne. Elle connaît la raison de cette demande. Le fameux Aril Riche, sale égoïste, menteur effréné, ainsi que son oncle Camille Riche, ont leur procédé à mon égard, ont par leur procédé à mon égard, bien abrégé mes jours. Et ma femme leur a donné un bon coup d'épaule. Dans le cinquième testament. Voilà. Ayant constaté que notre servante, Marie Stockman, est menteuse, qui a de plus une très mauvaise langue, et qu'elle invente des tas de choses, je suis au regret de devoir réduire à 365 francs par an la rente viangère que lui accordait mon testament du 25 mars dernier. J'aurais même dû lui supprimer complètement. Mais j'ai pensé que les soins qu'elle avait donnés à mon cher petit fiston Henri Boss, qui était en fait son petit neveu, valaient bien quelque chose. J'espère que cette leçon, bien méritée, la fera changer. Bruxelles, le 8 septembre 1915. En possession de toutes mes facultés. Signé Riche. Donc voilà pour le testament d'Albert Riche, que je trouve quand même, qui a des passages vraiment succulents. Je vais vous lire maintenant l'histoire d'une famille italienne à Gemont. On était en juin, et les premiers rayons du matin s'infiltraient par les fenêtres du barraquement. Une famille italienne vivait là depuis une dizaine d'années. Trois enfants se précipitèrent dans la cuisine, où leur mère, Secondina, préparait le petit déjeuner en disposant sur les tartines de beaux morceaux de lard. Elle habilla ensuite son fils, Paolo. C'est là que Luigi, les aînés, se débrouillaient seuls. Il fallait se presser pour ne pas être en retard à l'école. Comme tous les jours, la maman éprouvait une grande désolation en voyant les habits usés, rapiécés de ses enfants. Malgré son sens de l'épargne, il n'y avait pas assez d'argent à la maison pour les remplacer. Après avoir avalé leurs tartines, ils partirent en courant, non sans avoir embrassé leur maman avec beaucoup d'affection. « Ciao, mamma, buona giornata ! » Secondina mit rapidement la maison en ordre. S'occupa des poules et des lapins. Elle allait ensuite chercher de l'eau à la pompe à bras, située à 50 mètres de chez eux. Elle avait décidé de préparer ce jour-là des tagliatelles, de la farine, de l'eau, des œufs et le travail de pétrissage pouvait commencer. Elle rassembla ensuite les chaises autour de la table. Sur le dossier de chacune d'elles, elle posa un torchon et disposa dessus les languettes de la belle pâte élastique. Elle refaisait les mêmes gestes qu'elle avait vu faire tant de fois par sa mère et sa grand-mère. Elle eut une pensée émue pour elle, restée dans leur village natal, à Coltura, dans le Frioule. Le soleil, la nature lui manquait. Elle était arrivée en France il y a 13 ans. Elle s'était mariée par procuration et avait découvert pour la première fois son mari sur le quai de la gare à Paris où il l'attendait. Elle reconnaissait qu'elle avait été agréablement surprise. C'était un beau garçon. Ils avaient appris à s'aimer. Ils étaient heureux. Une seule ombre au tableau, ce manque d'argent. Alors qu'elle s'affairait dans leur petit barraquement, son mari, Mario, était arrivé à la carrière du voitissard où il travaillait. Une énorme déflagration se fit entendre. Les artificiers venaient de dynamiter une paroi de la roche. Toutes les maisons de Jemont ont dû bien trembler, se dit-il. De tous côtés arrivaient les travailleurs. Ils portaient tous un pantalon de velours, une ceinture en flanel en serrant la taille, protégeaient leurs reins soumis à rude épreuve. Commença alors un concert assourdissant. Massu, pioche, burin, baramine brisaient la roche dont on remplissait les wagonnets. Plein, on les dirigeait vers le concasseur. La paix, c'était le nombre de wagonnets remplis. Elle était comptabilisée en fin de semaine par le nombre équivalent de jetons accrochés au tableau. Une poussière grise envahissait l'air, collée à la peau, emplissait les poumons. Les ouvriers toussaient. Une grimace marqua le visage de Mario. Depuis le terrible accident d'il y a trois ans, son dos le faisait cruellement souffrir. Un de ses wagonnets l'avait écrasé. « Ça va ? » lui demanda son copain Aldo, inquiet. Mario, les mains sur les hanches, lui fit signe de la tête que ça irait. Il n'était de toute façon pas question de s'arrêter. L'heure de la pause arrivant enfin. Une demi-heure pour manger et permettre aux muscles de se détendre un peu. Le chantier était cosmopolite. Aux immigrés italiens se joignaient ceux qui venaient du Maghreb, de Pologne, de Grèce même. On se comprenait quand même. On riait, on buvait, on échangeait des blagues. Il y avait de la fraternité entre tous ces hommes venus d'ailleurs. Mais très vite, le travail devait reprendre. Sous un soleil qui, maintenant, tapait dur. Mario rentra chez lui, abandonna ses vêtements chargés d'une gangue grise. Une seconde journée l'attendait. « Luigi ! » « L'ordre était ferme. » Le fils aîné apparu aussitôt. Ce soir, on allait semer les carottes, le pourpied, planter les tomates en pleine terre, arroser. C'est seulement plus tard dans la soirée qu'on se reposerait. Tous les voisins, alors, sortiraient de chez eux. On jouerait à boîte. Salvador, comme d'habitude, gagnerait. Les enfants s'en donneraient à cœur joie dans le bois de queue hête, en jouant aux cow-boys et aux indiens. Paolo serait probablement ficelé à un arbre. Antonio ferait une cour de plus en plus pressante à Lucie qui rougirait de plaisir. On chanterait peut-être alors l'air du pays. « Mazzolinde y fiori ». On serait heureux, oubliant les uns les autres la pauvreté. Et ces moments d'humiliation, les macaronis, les ritales, les barraquis, qu'il devait de temps en temps supporter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada